Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application les notions expliquées dans le cours intitulé les réductions hors factures. Notre application est la suivante. L'entreprise Cubitus a reçu de ses fournisseurs les factures d'avoir suivantes que nous allons enregistrer dans son livre journal. La TVA appliquée et la TVA au taux normal, c'est-à-dire 19,6%. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour prendre le temps de faire l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site. Vous pourrez ensuite redémarrer la vidéo pour en voir la correction. Commençons donc par la première opération. Dans cette opération, nous avons des matières premières qui sont inutilisables en raison d'un défaut et qui sont donc renvoyées au fournisseur pour 1370 euros. Il s'agit ici d'un retour de matières premières dont nous allons enregistrer l'inverse d'un achat. Par conséquent, notre écriture aura l'allure suivante. Nous allons créditer le compte 601 pour le montant hors-taxe de la facture, c'est-à-dire 1370 euros. Constater la régularisation de la TVA sur ABS dans le compte 44,566 pour 268,52 euros. Et enfin, constater au débit une diminution de la dette sur le fournisseur pour le montant TTC de l'avoir, c'est-à-dire 1638,52 euros. Dans la deuxième opération, nous obtenons deux remises de 10 et 5% sur une facture de sous-traitance de 36 000 euros hors-taxe brut. Cette fois-ci, le montant hors-taxe payé par le client est donc égal au montant de la facture 36 000 euros duquel nous enlevons 10% de remise puis 5% de remise. Par conséquent, le montant hors-taxe dû par le client s'élève à 30 780 euros. Par conséquent, le total des remises accordées s'élève à 5 220 euros. C'est ce montant-là que nous allons enregistrer dans notre écriture. Le compte 611 sous-traitance générale avait été débité lors de la facturation. Nous allons donc le remplacer par le compte 619 pour constater l'avoir. Le chiffre 9 apparaît en troisième position car il s'agit de réduction accordée hors-facture. Par conséquent, notre écriture sera la suivante. Nous allons débiter le compte 401 pour constater une diminution de la dette sur notre fournisseur pour le montant TTC de l'avoir, c'est-à-dire 5 220 euros plus 19,6% de TVA. Le montant hors-taxe de l'avoir s'enregistrera au crédit du compte 619, rabais remise ristourne obtenu sur services extérieurs, et nous régularisons la TVA déductible sur autres biens et services, en créditant le compte 44 566. Dans la troisième opération, nous avons une ristourne de 4% qui est obtenue sur des achats de matières premières du trimestre qui s'élevait à 12 650 euros hors-taxe. Nous pouvons donc facilement calculer le montant hors-taxe de la ristourne qui est égal à 4% du montant hors-taxe de nos achats. Cette ristourne s'enregistrera de la manière suivante en comptabilité. Dans le compte 609, puisqu'il s'agit d'une réduction accordée hors-facture sur un achat, nous créditons donc ce compte 609 du montant hors-taxe de la facture 506 euros. Nous régularisons la TVA sur ABS et nous constatons une diminution de la dette sur notre fournisseur. Dans la quatrième opération, nous avons des matières premières qui sont retournées à notre fournisseur pour 600 euros hors-taxe. Ces matières premières apparaissaient sur une facture dont le total s'élevait à 15 835,04 euros. En outre, le fournisseur nous accorde une remise de 2% sur les matières premières conservées. Le montant total hors-taxe de la facture est donc égal au montant TTC de celle-ci, 15 835,04 euros divisé par 1 plus le taux de TVA, soit 13 240 euros. Par conséquent, nous allons conserver 12 640 euros de marchandises, c'est-à-dire le montant de la facture, moins les marchandises, ou plus exactement ici les matières premières conservées. La remise accordée sur les matières premières conservées s'élèvera donc à 2% de 12 640, c'est-à-dire 252 euros et 80 centimes. La TVA à régulariser sera calculée à la fois sur le montant des matières premières retournées et sur le montant de la remise accordée, c'est-à-dire 167,15 euros. Nous pouvons donc enregistrer notre écriture de la manière suivante. Nous allons créditer le compte 601, achat de matières premières. Donc pour le montant hors-taxe des matières premières retournées, 600 euros. En revanche, les 252,80 euros de remise accordée hors facture vont s'enregistrer dans le compte 609, rabais remise-ristourne obtenu sur achat. Et la TVA sera régularisée. Il s'agissait initialement d'une TVA déductible sur ABS. Nous reprenons donc le compte 44,566 que nous créditons pour 167,15 euros. Au débit, nous régularisons notre dette sur le fournisseur, dette qui diminue du montant TTC de l'avoir, à savoir 1019,95 euros. Il s'agissait bien ici, dans notre raisonnement, de matières premières et non pas de marchandises. Enfin, nous avons une dernière opération sur laquelle nous obtenons un escompte de 3% du total facturé, suite au paiement par anticipation d'une facture dont le montant s'élevait à 17 503,46 euros TTC. Notre raisonnement est alors le suivant. Le montant de l'escompte TTC auquel nous avons eu droit est donc de 3% du montant TTC de la facture, ce qui nous donne 525,10 euros. Pour enregistrer notre écriture, nous devons distinguer le montant hors-taxe de l'escompte du montant de la TVA à régulariser. Le montant TTC étant de 525,10 euros, nous le divisons par 1 plus le taux de TVA pour obtenir le montant hors-taxe de l'escompte. La TVA à régulariser est donc la différence entre l'escompte TTC et l'escompte hors-taxe. Notre écriture sera donc la suivante. Nous allons diminuer notre dette sur le fournisseur du montant TTC qu'il nous accorde, 525,10 euros. Et nous allons constater l'escompte hors-taxe au crédit du compte 765, escompte obtenu et régulariser la TVA sur ABS qui va diminuer, donc au crédit, de 86,05 euros.